Bonjour Thierry Soler, le Premier ministre annonce donc la création, la construction d'un nouveau centre de 1500 places pour accueillir les migrants à Calais. Fallait-il prendre cette mesure ? Bon d'abord, comme souvent, ce gouvernement s'attaque aux conséquences, une par une, d'une manière dispersée, plutôt que s'attaquer aux causes. On est confronté, nous tous les Européens, à un mouvement migratoire sans précédent, me semble-t-il d'ailleurs, dans l'histoire de l'humanité, parce que ce continent africain qui est très dynamique sur un plan démographique est confronté à des conflits terribles. Et c'est naturel qu'une partie de la population du continent africain, en Syrie, en Érythrée, dans d'autres zones encore, quitte à quitter ce continent. Alors après, est-ce qu'il fallait laisser de l'indignité et mettre de la dignité là où il y avait l'indignité ? Bien sûr, c'est mieux, mais c'est vraiment pas du tout la bonne méthode, me semble-t-il, sortir au milieu de l'été avec toutes ces caméras de télévision pour faire des annonces. Alors qu'au fond, moi ce que j'attendrais, c'est que François Hollande prenne l'initiative d'une conférence internationale et d'une résolution des Nations Unies pour éradiquer l'État islamique. Bruno Le Maire l'a proposé très clairement. On ne peut pas laisser continuer à prospérer l'État islamique dans toute cette zone, parce que sinon, non seulement des hommes et des femmes vont mourir dans des proportions inouïes, mais en plus on continuera à avoir ces mouvements migratoires qui vont se développer. Comment on éradique l'État islamique ? En étant sur place, au sol. Et Bruno Le Maire l'a très clairement dit, il y a encore quelques jours, il faudra des troupes au sol. Et c'est bien sûr pas à la France seule de s'occuper de cela. C'est pour ça que la communauté internationale doit se mobiliser. On voit bien ce qui est en train de se passer. Un État nouveau est en train de se créer, qui est un État terroriste. Et la France est en première ligne sur le terrorisme. C'est elle qui est directement visée par tout cela. On le voit maintenant tous les mois dans notre pays. Et donc on ne peut plus laisser continuer à faire cela. Est-ce que vous êtes de ceux qui redoutent l'effet appel d'air avec la création de ce nouveau centre d'accueil ? Il y a toujours malheureusement, quand vous prenez une mesure d'enquistation d'un problème, un appel d'air qui peut être arrivé. Quand vous avez, si vous avez demain un nouveau, un camp bien géré, il va être connu. Et donc voilà. La France, elle doit, me semble-t-il, faire trois choses. Un, bien sûr, c'est rappeler, parce que j'entends parfois des discours qui sont absolument effrayants. Que ces hommes et ces femmes et ces enfants qui guident le continent africain, ce sont des êtres humains. Et on ne peut pas gérer ça comme un problème, comme un autre. Deuxièmement, je pense, moi, qu'aucune loi, aucun barbelé, je vois ce qu'a fait la Hongrie avec ce mur, n'arrêtera des mouvements migratoires si puissants si on ne s'attaque pas aux causes et qu'on ne regarde en permanence que les conséquences. Et la cause, de toute évidence, en Afrique, qui est pourtant un continent si prospère, un continent qui a une croissance très importante, qui a un continent plein d'avenir, qui a une démographie très importante, c'est de toute évidence l'éradication des conflits sur place. Vous avez parlé de la Hongrie. Vous auriez dit, comme Laurent Fabius, que l'attitude de ce pays est scandaleuse. La Hongrie qui a érigé des kilomètres de barbelés pour se protéger de l'afflux de migrants. Les murs, les barbelés, ce n'est jamais des beaux symboles. Pour autant, je suis conscient des difficultés qu'ont à gérer certains pays. Quand vous allez à Calais sur place, je l'avais fait déjà il y a quelques temps, qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez des squats dans tous les sens, vous voyez un état de non-droit. La France a appliqué l'état de droit. Les Hongrois ont bien sûr à se protéger. Pour autant, quand on prend un peu de hauteur, me semble-t-il, il faut regarder pourquoi on en est là aujourd'hui. Le continent africain, vous aviez en 1950 250 millions d'habitants. 250 millions. Vous êtes aujourd'hui à 1,3 milliard. Et toutes les projections démographiques montrent que dans 30 ou 40 ans, ça sera plus de 2 milliards. Ça veut dire qu'en un siècle, c'est rien. Vous avez une multiplication par 10 de la démographie locale. Et ce continent, qui est pourtant avec une croissance très importante, il est ravagé par des conflits. Et donc, quel est celui de nos auditeurs ? S'il avait 18 ou 19 ans qui vivait dans un pays où sa vie, où la vie de sa femme ou de son enfant est mise en cause, n'aurait pas l'aspiration, quel que soit le coût ou le risque, de quitter un endroit où on est sûr de mourir pour aller dans un endroit qui est perçu comme mieux. Donc nous, les Européens, alors que ce continent africain, devra être un partenaire en plus commercial dans quelques années. On a à accompagner cela. Moi, je salue l'initiative de Jean-Louis Borloo parce qu'il ne faut pas simplement s'occuper des conflits. Il faut aussi accompagner le continent africain dans son développement. Et on a beaucoup arrêté, nous, les Européens, l'aide au développement. Parce que nos budgets d'État sont tous déficitaires et donc on donne moins d'argent. Et puis deuxièmement, il faut investir quand il y a un problème majeur. Vous avez un problème. On a collectivement un problème majeur en Syrie avec cet État islamique. Donc moi, ce que j'attends du gouvernement, c'est un, pas de communication. Et je n'aime pas voir Manuel Valls arriver avec 50 caméras de télé, le visage bien bronzé, pour nous faire des effets d'annonce comme si tout allait être réglé. Ce que j'attends du président de la République avant tout, c'est encore une fois une initiative internationale pour l'emploi de la force et des troupes au sol en Syrie pour éradiquer l'État islamique. Sur la question de Schengen, quelle est la position de l'UMP ? Elle n'a pas paru très claire ces derniers jours. Il y a des débats, bien sûr. Vous savez, les problématiques de l'immigration, on l'entend, j'entends souvent ce que dit l'Allemagne, Mme Merkel encore récemment. En France, elles ne le sont pas perçues de la même manière parce que l'immigration, d'abord, elle est multiforme. Vous avez une immigration régulière, vous avez un regroupement familial, vous avez une immigration économique. Aujourd'hui, vous avez une immigration irrégulière qui ne paraît pas maîtrisée, avec à l'intérieur deux types d'immigration, une immigration de travail et une immigration de réfugiés politiques. La difficulté, c'est qu'avec la multiplication des problèmes qu'il y a en Afrique, ces grandes catégories de gens qui cherchent à venir en Europe et donc en France ont explosé en volume. Quand j'entends parfois dire, le droit d'asile, on doit accueillir toute personne qui est menacée de mort. Bon, je prends un exemple, l'Érythrée. L'Érythrée, c'est une des pires dictatures au monde. Chaque Érythréen est potentiellement, théoriquement, éligible au droit d'asile en France, au titre du droit d'asile. Ils sont 4 millions et demi. Est-ce que, bien sûr, on peut continuer à se satisfaire de cela ? Non, bien sûr, la France ne pourra pas et ne peut pas accueillir tous les gens du continent africain qui n'ont pas de travail ou bien qui veulent suivre des pays difficiles. Ce qu'il faut donc faire, encore une fois, c'est 3 choses, me semble-t-il. 1. Se comporter avec dignité avec ces êtres humains-là. Je préfère de la dignité à l'indignité quand je vois des camps dans la boue, à côté de Calais. 2. Deuxièmement, en France, il faut faire appliquer l'état de droit autour de ces centres. Quand je vois les mafias qui prospèrent, je vois les trafiquants toujours qui prospèrent, c'est scandaleux que le gouvernement n'arrive pas à faire appliquer l'état de droit. Enfin, il faut diminuer l'attractivité sociale de notre pays. Il ne faut pas envoyer le signal à l'autre bout du monde que venir en France, c'est formidable et le dorado, parce qu'on aura de l'argent. Il faut réduire des prestations, il faut toucher à la CMU, la couverture médicale. Bien sûr, franchement. Et puis en plus, je vais vous dire, dans un pays en crise, vous avez 8 millions de pauvres. C'est quelque chose qui clique de plus en plus. Et ce n'est pas l'aspect glorieux, le plus glorieux de l'espèce humaine. Et puis enfin, je vous reviens à ce que je vous disais, régler le problème, les causes plutôt que les conséquences. Et c'est ça pour moi un dirigeant et je n'en vois pas François Hollande prendre la plénitude de ce problème. Le gouvernement travaille à une réduction d'impôts qui serait de l'ordre de 2 milliards d'euros pour l'année prochaine. Est-ce que ça vous paraît possible et souhaitable ? Souhaitable de diminuer le niveau de fiscalité dans notre pays ? Oui, bien sûr. J'ai vu deux chiffres. Cet été, d'abord, j'ai vu l'augmentation des exilés fiscaux sur l'année 2013, plus 40% des gens qui gagnent leur vie et qui payaient beaucoup d'impôts. Il y a eu 40% de hausse de gens qui sont partis à l'étranger. Deuxièmement, l'impôt, il est devenu confiscatoire et pas pour Mme Bettencourt, pardon de nommer quelqu'un en particulier, pour les classes moyennes. Moi, je suis entré de vacances et j'ai vu à Boulain-Biancourt, en banlieue parisienne, des gens qui gagnent 2 000, 2 500, 3 000 euros par mois dans une ville où les loyers ne sont pas très bas. Se retrouver avec leur nouvelle facture d'impôt avec 2 000, 3 000 euros d'augmentation d'impôt qu'ils n'avaient pas anticipé à égalité de revenus. Donc, bien sûr, il faut baisser la pression fiscale. Enfin, quand le gouvernement nous annonce 2 milliards... Dans le contexte budgétaire, c'est possible ? À condition de faire une vraie réforme de l'État et des vrais choix. Je ne les vois pas arriver. J'ai surtout vu du gabgi. 2 milliards, c'est le chiffre que nous coûtait la non-livraison des frégates mistrales à la Russie. Au fond, c'est de la communication une fois de plus. Le président de la République voit bien le ras-le-bol fiscal des Français. Il voit bien que revenant de vacances, ils vont voir la feuille d'impôt. Il leur dit, oh là là, vous voyez, je suis en train de vous matraquer, mais rassurez-vous, l'année prochaine, ça ira mieux. Je crois que c'est la quatrième fois que le président de la République nous dit qu'il n'y aura pas de nouveaux impôts. Enfin, c'est très hypocrite. Parce que comme ils sont en train de baisser l'argent que l'État donne à toutes les mairies, les départements, les régions, vous avez des hausses d'impôts à travers les collectivités. Et donc, pour les Français, c'est poche gauche, poche droite. Merci Thierry Solaire. Bonne journée.